Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 21ème journée, 9 matchs à analyser ensemble, qui sont les suivants, Ertah Berlin contre Bochum, Augsbourg contre l'Union Berlin, Cologne contre Fribourg, Mayence contre Offenheim, Stuttgart contre Frankfurt, l'Arménia Bielefeld contre Mönchengladbach, le Bayern de Munich contre Leipzig, Dortmund contre Leverkusen et enfin Wolfsburg contre Grotter Fürth. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les codes proposés y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes SAFE et également les codes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les codes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 9 matchs, le classement, premier le Bayern de Munich avec 49 points, deuxième Dortmund avec 6 points de retard sur le leader, 43 unités, troisième le Bayer Leverkusen, 35, quatrième l'Union Berlin, 34 points, cinquième Fribourg, 33, sixième Leipzig avec 31 points, septième Offenheim avec 31 points également, huitième Cologne avec 29 en fin de classement, quinzième Wolfsburg, 21 points, seizième Augsbourg avec 19 points, dix-septième Stuttgart avec 18 et enfin dernier Grotterfurt avec 10 unités. Et on attaque avec la première rencontre, le Hertha Berlin, treizième, qui reçoit Borum, onzième, le Hertha, vient de perdre le derby contre l'Union Berlin en huitième de finale de la Coupe d'Allemagne. C'est assez regrettable, surtout pour le moral, quand on perd un derby. Ils réalisent ces derniers temps des résultats en dents de scie, ils sont capables de battre à domicile le Borussia Dortmund et d'enchaîner par une défaite au même endroit contre le FC Cologne. Et on notera qu'ils n'ont perdu que deux fois à la maison, qu'ils sont franchement friables à l'extérieur. Mais heureusement, ils reçoivent Borum qui est dans la même dynamique, qui est beaucoup plus solide quand il reçoit que quand il se déplace, qui lui, de son côté, est qualifié par contre pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne et qui reste sur un match nul contre le FC Cologne. Sur cette rencontre, je vois une victoire 2 buts à 0 du RTA Berlin et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, 6 matchs nus, une cote à 1,58. On enchaîne avec Augsbourg, 16ème, qui reçoit l'Union Berlin, 4ème. Augsbourg est en train de s'enfoncer au classement. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 8 derniers matchs officiels. On a l'impression que leur victoire contre le Bayern de Munich lors de la 12ème journée a été un déclencheur négatif car depuis, ils ne gagnent plus chez eux. Ils sont sur 2 matchs nuls et une défaite contre Bochum. Et comme malheureusement, ils ne récupèrent pas beaucoup de points en déplacement, c'est un peu compliqué. Ils jouent contre l'Union Berlin qui est dans une autre dynamique, qui est 4ème du classement, qui reste sur une série très positive de 6 matchs sans défaite et qui vient de s'imposer consécutivement à l'extérieur au RTA Berlin, se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne et au Borussia Mönchengladbach, 2 buts à 1. Les 3 victoires sur les 4 derniers déplacements me font penser qu'ils peuvent s'imposer à Augsbourg et je les vois gagner 2 buts à 1 et je vois la double chance N2, une cote à 1.47. Le match suivant est Cologne 8ème qui reçoit Fribourg 5ème. Cologne vient d'enchaîner une série négative de 3 matchs sans victoire. C'est dommage car juste avant, ils avaient gagné 3 fois consécutivement contre Wolfsburg, Stuttgart et le RTA Berlin. On notera qu'après un début quasi parfait à domicile, ils viennent d'enchaîner 2 défaites sur les 4 dernières réceptions, toutes compétitions confondues. Ils reçoivent Fribourg qui est beaucoup moins qu'en début de saison, qui était resté invaincu très longtemps, restant d'ailleurs même la dernière équipe allemande à ne pas perdre. Mais malheureusement depuis, ça s'est effrité. Ils ont perdu à 4 reprises sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Néanmoins, ils restent sur 2 victoires consécutives, un 4 buts à 1 mis à Offenheim et un 2 à 0 contre Stuttgart. C'est pour cette raison que je les vois quand même accrocher un point à Cologne, je les vois faire un partout et je vois les 2 équipes marquées, une cote à 1,62. On continue avec Mayence 10ème qui reçoit Offenheim 7ème. Mayence est ultra solide quand il reçoit, il reste sur 3 victoires consécutives assez nettes contre Wolfsburg et le RTA Berlin 3-0 et 4 à 0 et une victoire un peu plus étriquée. Par contre, ils ne suivent pas la cadence en déplacement, ils restent même sur 6 défaites consécutives, ce qui explique le fait qu'ils soient en milieu tableau car Mayence avait très bien commencé. On les voyait continuer sur le rythme de la saison dernière où ils avaient entre autres battu le Bayern de Munich. Ils reçoivent Offenheim qui est en perte de vitesse, qui reste sur 3 défaites consécutives contre l'Union Berlin, Fribourg et le Borussia Dortmund, des équipes qui luttent avec eux dans les places européennes. On notera qu'ils ont eu un gros passage de 4 victoires consécutives entre la 12ème et la 15ème journée, mais malheureusement depuis, ils ne gagnent quasiment plus et je les vois s'incliner 2 buts à 1 à Mayence et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,53. Poursuivons avec Stuttgart, 17ème, qui reçoit Francfort, 9ème. Stuttgart ne gagne plus depuis la 15ème journée. Ils se sont inclinés à 4 reprises et ont fait un seul petit match nul et encore c'était à Grotter-Fürtt qui s'est certes redressé. On va y revenir, mais c'est vraiment l'attaque qui est en train de pêcher. Ils n'ont plus marqué depuis 5 matchs. On notera qu'à domicile, toutes compétitions confondues, ils sont sur 4 défaites sur les 6 dernières réceptions. Ils accueillent Francfort qui vient de faire 3 mauvais résultats consécutifs, 2 à domicile avec 2 défaites contre l'Arménie Abilofield et Dortmund et un match nul à Augsbourg. Le seul point positif actuellement pour Francfort, c'est qu'ils sont toujours aussi solides en déplacement. Ils perdent très rarement. D'ailleurs, sur les 7 derniers déplacements, 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. C'est pour cette raison que je les vois encore s'imposer en déplacement. 2 buts à 1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,50. La rencontre suivante est l'Arménie Abilofield, 14e, contre Mocen Gladbar, 12e. Les deux équipes n'ont pas du tout la même dynamique. L'Arménie Abilofield s'est ultra redressé, ne perdant plus depuis 5 matchs. Ils sont même sur 3 victoires et 2 matchs nuls, surtout quand on voit les adversaires qui ne sont pas si mauvais que ça, Leipzig, Fribourg et Francfort. C'est un total changement de cap qui fait plaisir pour cette équipe de milieu de tableau qui reste sur 4 matchs sans défaite quand elle reçoit. Son adversaire du soir, par contre, ne s'en sort plus. 7 défaites sur les 9 derniers matchs officiels. Une seule victoire. Et quand on voit l'adversaire, on est étonné. C'était au Bayern de Munich lors de la 18e journée. C'est d'ailleurs la bête noire des Bavarois car ils les ont éliminés en Coupe d'Allemagne, leur mettant à 5 à 0 et avaient fait un but partout lors du match allé. Mais quand on voit la fébrilité de la défense de Mönchengladbach, 26 buts encaissés en 9 rencontres officielles, ça fait quand même beaucoup. Et je le vois continuer malheureusement à perdre contre une équipe en forme. Et je vois une victoire de Bielefeld, 2 buts à 1 avec les deux équipes qui marquent, une cote à 1,72. On continue avec le Bayern de Munich 1er qui reçoit Leipzig 6e. La saison dernière, c'était les deux premiers du classement pendant longtemps. Leipzig, malheureusement, s'est un peu écroulé cette saison même s'ils gardent la 6e place qui est tout de même pas mal. Ils peuvent espérer encore se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais il va falloir commencer par un résultat en Bavière. Les Bavarois de leur côté continuent à être en tête de la Bundesliga, ont quelques accidents de parcours comme contre Mönchengladbach lors de la 18e journée. Sinon, ils font encore énormément de cartons comme contre Wolfsburg et Cologne 2x4 à 0 et à Stuttgart 5 buts à 0 lors de la 16e journée. Mais on notera que lors des matchs au sommet, ils ne se loupent jamais comme leur victoire à Dortmund ou à Leverkusen ou encore contre le FC Barcelone en Ligue des Champions que ce soit à l'aller ou au retour où il n'y a pas eu photo. Leipzig de son côté a très bien commencé l'année 2022 avec 4 victoires consécutives contre Mayans, Stuttgart, le Hans-Arostock qui leur a permis de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne et contre Wolfsburg. Ils restent même sur 3 clean sheets consécutifs. Mais malheureusement, ce n'est pas une équipe qui brille en déplacement à part donc cette seule victoire en déplacement, c'était donc à Stuttgart. Ils ne gagnent pas quand ils sont hors de leur base et je les vois s'incliner au Bayern de Munich. 3 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,37. On enchaîne avec le Borussia Dortmund 2nd qui reçoit l'Everkusen 3ème. Deux équipes qui ont l'habitude, bien entendu, des matchs au sommet. Dortmund vient de s'imposer 3 buts à 2 à Hoffenheim ayant eu beaucoup de réalisme sur le début de rencontre avec 2 tirs cadrés et 2 buts mais qui a surtout voulu ne pas perdre trop le contact avec le Bayern de Munich espérant toujours peut-être le titre de champion d'Allemagne. On notera tout de même une petite déception avec l'élimination en 8ème de finale de la Coupe d'Allemagne contre Sankt-Paoli. Mais sinon, en championnat, ils gardent le cap avec 3 victoires consécutives contre Francfort, Fribourg et donc Hoffenheim. Ils reçoivent l'Everkusen qui reste sur 2 victoires consécutives contre Mönchengladbach et Augsbourg. Ça leur fait du bien car ils faisaient du sur place. 5 matchs sans victoire étaient venus sanctionner une mauvaise période pour l'Everkusen. Et ce déplacement va peut-être leur permettre de continuer à retrouver de la confiance. On n'oubliera pas que lors du 28 de novembre, ils s'étaient imposés 3 buts à 1 à Leipzig. Mais Leipzig n'était pas au mieux à ce moment-là. Là, ils jouent contre une équipe qui est quand même en forme. Et je les vois s'incliner 2 buts à 1 et je vois les deux équipes marquées une cote à 1,48. On finira avec Wolfsburg 15ème qui reçoit Grotterfurt dernier. On se demande qui est l'équipe la plus en forme entre ces deux équipes. On aurait tendance à dire Wolfsburg. Mais malheureusement, ils ne s'en sortent plus. Depuis 11 matchs, ils n'ont plus gagné. Leur dernière victoire remonte au 6 novembre. C'était l'heure de la 11ème journée. Ils avaient gagné 1 but à 0 contre Wolfsburg. Depuis, c'est la descente aux enfers. N'oublions pas qu'ils ont occupé la première place de la Bundesliga après 4 journées et 4 victoires. Mais quand on a une attaque totalement défaillante, 0 buts marqués sur 4 des 5 derniers matchs, c'est assez compliqué. Ils jouent contre le dernier Grotterfurt qui est en train de se redresser, qui reste sur 4 matchs sans défaite, qui prend beaucoup moins de buts. Cela change de tout car ils avaient tendance à prendre beaucoup de buts en déplacement, surtout à domicile. À domicile, ils sont même sur une seule réalisation encaissée en 4 rencontres. C'est vraiment beaucoup mieux. Mais sur cette rencontre, je les vois quand même s'incliner. 1 but à 0 à Wolfsburg car Wolfsburg va bien à un moment donné regagner un match et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,34. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre en description. Vous avez trois liens. Le lien Telegram, le lien de BetWinner et le lien de Passion Sportive. N'hésitez pas à nous rejoindre également en vous abonnant. Chou-le-Bang-Bang!